Quel effort d'ajustement du déficit public doit encore être réalisé dans les dix prochaines années ? Faut-il profiter des taux d'intérêt bas pour accroître l'investissement public ? Pourquoi les dépenses publiques en France sont-elles si élevées ? A l'approche de l'échéance présidentielle de 2017, France Stratégie ouvre le débat. S'agissant de la stratégie budgétaire, le constat sur lequel on démarque, c'est que la dette publique française a énormément augmenté ces 40 dernières années. Elle est passée de moins de 50% du PIB à 96% du PIB fin 2015. Sur la période plus récente, la France a fait un effort d'ajustement considérable puisque notre déficit est passé de 7 points de PIB à aujourd'hui 3,5 points de PIB. Cet ajustement s'est fait avant tout par des hausses de prélèvement, mais aussi sur l'année 2015 par des baisses de dépenses. Pour expliquer ce niveau élevé de dépenses publiques, nous avons comparé la structure de nos dépenses avec un groupe de pays témoins qui est proche de nous en termes de niveau de vie et de modèle social. La France est l'un des pays qui dépense le plus au monde. Notre ratio de dépenses sur PIB est à 57% de notre PIB, ce qui est très élevé en comparaison internationale. Cette comparaison de la structure de nos dépenses publiques a révélé que si nous dépensions plus, c'est avant tout du fait de dépenses retraite beaucoup plus importantes qu'ailleurs. Deuxièmement, du fait de dépenses d'innovation, de logements et d'emplois également importantes. Et enfin, d'une organisation territoriale relativement coûteuse. Par ailleurs, cette comparaison révèle également que nous dépensons relativement peu dans les dépenses dites d'investissement social, c'est-à-dire l'éducation, la formation professionnelle continue ou les dépenses qui permettent de concilier vie privée et vie professionnelle. Sur les dépenses publiques, notre principale question est comment concilier deux objectifs. un objectif d'économie en vue de l'ajustement budgétaire qu'il reste à réaliser et un objectif d'efficacité. Pour satisfaire ses engagements européens et réduire son endettement public, la France devra continuer un ajustement de ses comptes publics encore important dans les dix prochaines années. Cet ajustement, nous l'estimons entre deux et quatre points de PIB en fonction de l'appréciation de la conjoncture actuelle, ce qui constitue un effort à peu près équivalent à ce qui a été fait ces cinq dernières années, mais à réaliser sur une période un peu plus longue. En conclusion, nous avons des marges de redéploiement importantes de la dépense publique. Nous pourrions faire des économies dans les domaines où la dépense est élevée et plutôt inefficace pour la redéployer vers des postes où elle est actuellement faible et elle pourrait permettre des gains de croissance futurs importants et favoriser l'équité. Vous aussi, contribuez au débat sur « Dettes, déficits et dépenses publiques ? Quelles orientations ? » ou sur l'un des onze autres thèmes du projet 1727 de France Stratégie en vous connectant dès maintenant sur france-stratégie 1727.fr – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada